Je m'appelle Ramajita Tabo, je suis le directeur de l'ICRISAD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé ici à Romaco. Ok, M. Tabo, vous venez de recevoir une délégation de l'Union Européenne ce matin chez vous. Dites-nous le sentiment que vous en avez. C'est un sentiment de joie. C'est vraiment un privilège d'avoir toute cette délégation. C'est une forte délégation des ambassadeurs, des chargés d'affaires, des pays qui nous soutiennent dans la recherche. Et comme on l'a montré ce matin, l'ICRISAD abrite aussi d'autres centres de recherche, tels que l'ICRAF, CIFOR, WOLVEG, ILLRI, AETIE. Donc pour nous tous ici, ça ne peut que nous motiver pour travailler davantage, pour trouver des solutions aux contraintes des producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre en général, et au Mali en particulier. Donc nous retenons vraiment qu'ils sont aussi passionnés par l'agriculture, par le problème de la famine, le problème d'améliorer le revenu des producteurs. Donc nous espérons qu'on va continuer cette collaboration avec eux, et qu'ils vont nous soutenir financièrement, espérons, dans nos recherches. On voit que l'ICRISAD fait beaucoup. Nous-mêmes, on a été impressionnés de ce qu'on a vu. Je sais qu'il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes auxquels vous comptez avoir des solutions à travers ? Bon, en termes de recherche, vous savez, l'ICRISAD, c'est depuis 2012 qu'on travaille dans la zone semi-aride. On a développé beaucoup de technologies, des variétés qui donnent des bons rendements, mais il faut aussi l'accompagnement. Nos petits producteurs n'ont pas les moyens pour acheter des engrais, par exemple. Pendant la contre-saison, ils n'ont pas les moyens pour avoir l'irrigation. Donc vraiment, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est celui de l'accompagnement, surtout de nos gouvernements. Parce que l'ICRISAD, c'est un centre de recherche. Nous ne sommes pas habilités à aller travailler directement avec les producteurs ou à faire du développement en tant que tel. On travaille avec les partenaires de l'UER et autres, mais il n'y a pas vraiment cet accompagnement des gouvernements. Il faut des routes, par exemple. Des bonnes routes pour que les producteurs puissent évacuer l'excès de production. Il faut des engrais. Les prix des engrais, cette année par exemple, ça fait 4 fois plus le prix d'engrais. Donc c'est vraiment là le défi. En ce qui concerne la recherche, nous pensons que nous avons les équipements, nous avons les ressources humaines, des chercheurs très compétents et qu'on peut toujours avoir des solutions. Mais c'est l'accompagnement qu'il faut avoir du côté de nos gouvernants pour aider le petit producteur à avoir accès à ces technologies telles que les sémences. Il faut acheter les bonnes sémences, il faut acheter l'engrais, il faut avoir des pompes pour irriguer. Tout ceci, ça ne relève pas d'un centre de recherche comme l'ICRISAD, mais ça relève plutôt du gouvernement de nos pays. Je vous remercie.